– Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Yann. – Bonjour Léo. – Comment vas-tu aujourd'hui ? – Bien. – Un bonheur de pouvoir faire cette interview avec toi pour la sortie de ton livre Ayahuasca et de la future BD Doctor Ayahuasca qui va sortir. Également Métaverse avec Romuald Letherry, un sujet qui t'est cher, que tu expérimentes toi-même depuis plus de 24 ans. Tu as fait un petit peu plus de 400 cérémonies d'ayahuasca, c'est ça ? – Je ne sais pas exactement, mais j'ai fait entre 400 et 500. – Oui, donc tu as pu voir, on va dire, les côtés les plus sombres de toi comme des côtés très lumineux. On va parler de ses expériences et des conseils que tu as même par rapport à l'ayahuasca. Tu essayes, tu es un artiste, on te connaît comme producteur de films, de courts-métrages, comme auteur, comme l'artiste qui s'exprime de plein de façons finalement, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de s'exprimer, même en BD d'ailleurs, avec des dessins que tu as récoltés depuis 1999, depuis ton premier voyage en Amazonie, qui a quand même changé le cours de ta vie, on va dire. Tu venais de réaliser un premier film, enfin un premier film, en tout cas un succès, que beaucoup de personnes ont regardé d'Auberman. Et puis après ça, il y a eu comme un changement. À quelle période de ta vie, toi, tu as commencé à expérimenter ça ? Cette, on va dire, l'ayahuasca, on va la nommer. C'était en 1999 en fait. Donc j'avais effectivement fait le Doberman et je voulais que… En fait, tu sais, quand tu es cinéaste et que tu fais un premier film, il y a quelque chose aussi des fois de l'ordre, d'un désir d'exister dans cet espace. Tu es fasciné par le cinéma, par les longs-métrages. Et tu dis, un jour, j'aimerais bien faire un long-métrage. Et donc tu es porté à la fois par ton désir d'arriver dans cet espace, tu vois, comme je ne sais pas, si tu es dessinateur et tu as envie de produire un album de BD, tu vois. Et puis une fois que tu y es et que tu fais le film, si tu en refais un, c'est parce qu'il y a un sujet qui va te toucher plus profondément ou quelque chose qui va résonner. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, dans ma course un petit peu ou dans mon avancée depuis les arts décoratifs que j'avais fait, que j'avais laissé cette dimension mystique qui me fascinait plus jeune, plutôt vers 14-15 ans, en lisant même des romans de science-fiction comme Dune, tu vois. Et donc, je me suis dit… Quand tu dis mystique, tu veux dire spirituel ou tu veux dire ordu de l'espace-temps ou c'est quoi ? Mystique, c'est plus sur la nature de la réalité. C'est-à-dire, y a-t-il un sens caché derrière le voile ? La réalité est-elle en voile ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que notre société qui nous propose un modèle de réalité, est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ? Donc, ce type de questions, du coup, une fois que j'avais expurgé mon désir de cinéaste d'exister aussi, je me suis dit que j'allais me replonger dedans. Et donc, je suis parti un petit peu à l'aventure, à commencer à lire beaucoup de Thomas Merton, « Les Pères du désert » à Krishnamurti, à Prashad Abad. Et puis, je suis tombé petit à petit sur aussi les expériences indigènes. Et j'ai décidé que ça allait être le sujet de mon prochain film. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à partir en voyage, d'abord chez les Wicholls et puis après chez les Shipibo. Et après, dans ces voyages, tu y vas comme un cinéaste en quête d'une expérience que tu veux traduire. Donc, tu veux la vivre, c'est logique. Et puis après, tu te retrouves à des choses qui te dépassent. – On va parler de tout ça, parce que tu as beaucoup de conseils à donner quand même un petit peu. Et puis, même, tu nous en offres des visions à travers tes courts-métrages et tes BD. On a une expérience de ça à travers toi. Bien sûr, ce n'est pas comme de l'expérimenter. Je répète que c'est illégal en France et donc tu invites les gens à aller au Pérou pour aller expérimenter. – C'est un trésor national au Pérou. Tu vois, il n'y a pas plein d'indigènes. – Oui, un bon contraste, oui. – Et chez nous, effectivement, c'est interdit ce tableau. Je ne sais plus lequel, mais il y a des drogues. Donc, il faut aller au Pérou. – Et toi, tu es néerlandais d'origine. – Moi, je suis né en Hollande, oui, de mère française. – Donc, tu as eu une ouverture d'esprit sur les drogues, déjà, qui était présentement spécialement ? – Non, parce que je ne parle pas hollandais, finalement, puisque je suis arrivé à l'âge de deux ans en France. Et voilà. Donc, non, 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 je suis… La France est un territoire complètement surréaliste, c'est-à-dire quelque chose qui est une chape de… Et en même temps, c'est de là qu'émergent aussi beaucoup de choses, d'œuvres, de recherches, de créations autour de ces sujets un peu interdits. Donc, c'est très… – Combien de Français, à ton avis, ont essayé l'Ejahuasca ? – J'en sais rien, mais moi… – Parce qu'on a l'impression qu'il y a un espèce de… Moi, il y a dix ans, j'en entendais parler beaucoup à Hawaï. Maintenant, ici, j'ai l'impression qu'il y a des vagues, énormément de Français qui vont à l'étranger expérimenter ça. Ça se passe même sur le territoire français, d'ailleurs. C'est de plus en plus courant. Ça, je ne sais pas vraiment ce qui se passe sur le territoire français. Moi, je suis plutôt connecté avec les indigènes. Mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par le sujet. Moi, quand j'ai commencé, c'était en 99, et que j'ai produit deux longs métrages sur le sujet. Un s'appelait Blueberry, et c'était une fiction dans laquelle il y avait effectivement la rencontre du monde indigène avec le personnage de Mike Blueberry. Et donc, des visions et cet espace-là de l'ayahuasca. Et après, j'ai fait d'autres mondes qu'un long-métrage documentaire qui racontait mon aventure. Et les deux étaient l'aventure personnelle et la métabolisation de fiction, dans laquelle, dans la fiction, les visions étaient plutôt documentaires. Et donc, petit à petit, effectivement, j'ai vu après, dans les années qui ont suivi, quand je me rendais en Amazonie, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui arrivait, quoi. Parce qu'au début, j'étais un peu seul. La première fois que j'ai pris de l'ayahuasca, effectivement, il y avait un occidental, mais c'était surtout des indigènes. – C'est justement ton co-auteur François, qui, lui, expérimentait depuis 1996 déjà, qui t'a un petit peu, j'ai l'impression, parce que tu en parles dans ta BD ou dans ton livre « Je ne sais plus », où tu dis que c'est quand même important d'être accompagné par quelqu'un qui a un peu la même culture. Parce que toi, tu as débarqué là-bas, finalement, avec les indigènes, et il y a des chocs culturels auxquels on fait face. En plus de prendre cette drogue qui multiplie les choses, il y a quand même d'autres… – Alors, ce n'est pas une drogue, c'est une plante psychédélique. – D'accord. – C'est une plante avec des capacités. – Quelle est la différence, alors ? Pourquoi on ne dit pas drogue ? – Alors, drogue, dans le sens… Oui, drug, médecine. Drug, c'est médecine. – D'accord. – Chez nous, la drogue, c'est un truc… – Récréatif. – Oui, ou péjoratif, dans lequel on va tomber, il y a de l'addiction et tout. Avec l'ayahuasca, tu as quand même des choses où tu n'as pas de toxicité organique, tu as des dangers, hein ? – Oui, on en parlera. – Mais voilà, donc je préfère qu'on… Les Indiens les appellent la médecine, les plantes enseignantes, tu vois, donc les plantes psychédéliques. Et donc, François, en fait, je ne l'ai pas rencontré tout de suite. Lui, il avait commencé. Et puis, à un moment, on s'est croisés. Et c'est vrai que ça a été une aide de rencontrer quelqu'un. Quand tu es vraiment dans un rapport qu'avec un monde indigène, ils ont une autre façon de penser et de communiquer. Et donc, tu te retrouves dans, à la fois, une culture qui est différente, une façon de procéder qui est différente. Et donc, il y a un espace où c'est qu'à travers l'expérience elle-même que tu es guidé. C'est-à-dire, tu t'assoies, tu bois, tu vis ton expérience, tu es bousculé, mais tu n'as pas de parole autour. Et avec François, qui, lui, était plus avancé, effectivement, et lui, beaucoup plus dans une trajectoire de guérisseur actif, ça a été du coup la rencontre de quelqu'un avec qui je me suis très bien entendu et qui, surtout, avec qui, j'ai pu faire un complément, on va dire. D'un côté, il y a les maestros de la médecine et les maestras, les femmes et les hommes qui t'amènent, qui sont les indigènes. Et à côté, il y a des choses à pouvoir échanger sur le comportement à voir. Parce que tu dis que ça va plein pot quand même. On arrive là-bas et le niveau, il est élevé. C'est-à-dire qu'il y a quand même un décalage, je suppose, au-delà de la diète qui est à faire, enfin, en tous les cas, de la préparation en amont, cette descente alimentaire, on va dire tout simplement déjà, et préparation par rapport au monde extérieur, avant de pouvoir même boire la potion, le mélange, de vivre cette cérémonie. Il y a une préparation. Et il y a un choc aussi, quand même, de niveau, comme tu l'expliques à un moment, où ça va quand même, c'est costaud. Ça n'a rien à voir avec notre société. Tu te retrouves dans la jungle, avec des bruits, tout est démultiplié. Si on a fait ce livre, en fait, pour répondre directement à ta question, c'est que moi, j'ai fait avec… Je me suis rendu compte, si tu veux, que quelque part, il y a donc plus tôt 15 ans, je me suis rendu compte que les gens arrivaient aussi assez démunis. Moi, j'avais plusieurs années déjà d'expérience, je voyais déjà arriver démunis, donc je donnais des conseils. Je dis, fais plutôt ça, et si jamais tu vois ça, fais ça. Et puis, j'ai vu qu'il y a des conseils qui ne marchaient pas. Et puis, j'ai vu des conseils qui marchaient très bien. D'accord ? Donc, j'ai fait un tri, et quand j'ai fait mon livre Carnet de voyage intérieur, qui raconte un peu mes aventures, un peu… C'est un petit peu… Ce n'est pas tintin chez les Indiens, mais c'est… Tu recommandes d'ailleurs de faire des carnets, parce que toi, tu les tiens, et tu dis, ce n'est pas évident, mais faites-le. Enfin, ça, c'est une bâme en thèse. Les carnets, c'est toujours bien de noter le lendemain ou le soir tard, après l'expérience. Il faut avoir le carnet pendant l'expérience. Voilà. Mais parce qu'après, quand les cérémonies s'accumulent, on oublie aussi ce qui se passe. Le temps se dilate, et l'espace psychique fonctionne, et autrement. Donc, on a tendance à… Si on ne le note pas le lendemain, à les perdre. Mais on y revient. Tu dis aussi, le fait de faire des cérémonies, la fois d'après, on se rappelle de certains sujets. Ça, je peux en parler. C'est quelque chose. Ça, je peux en parler, mais c'est assez intéressant. Enfin, je trouve que c'est un des phénomènes qui est intéressant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je me suis dit que ces conseils marchaient. Je les ai mis dans le livre. Effectivement, j'ai eu des retours pendant des années autour de ce livre. Et puis, les années ont passé. Et puis, je me suis dit, aujourd'hui, ça serait bien de refaire un livre un peu plus avancé pour ceux qui connaissent déjà, qui ont peut-être fait même 50 cérémonies d'ayahuasca, mais quelque chose qui peut apporter à des gens qui ont déjà même une trajectoire. Et ceux qui commencent, comment 20 ans plus tard, si je fais un autre livre 20 ans plus tard, je pourrais faire quelque chose de vraiment dédié à plus le regard que j'ai avec le temps qui a passé. Et pourquoi je ne le ferais pas avec quelqu'un qui est plus avancé et bien avancé. Et c'est le seul occidental que je connais, que je connais qui a ce niveau et à qui je m'entends bien. C'est François Demange. Et donc, c'est à lui que j'ai proposé. Je dis, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse ça sous forme d'entretien ? Parce que comme ça, on va tisser plus profondément. J'avais remarqué en faisant Plante et Chamanisme que les entretiens nous permettaient d'aller dans certains espaces. C'était chez Maman Édition. Et donc, voilà. Et avec Jocelyn Morison qui a remis les choses et nos entretiens. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que, nous avons fait ça, parce que le moment, comme tu le dis, il y a de plus en plus de gens qui y vont et il y a toujours ce rapport à cet espace qui est complètement différent culturellement. Et comme tu dis, quoiqu'on n'est jamais prêt à prendre une plante qui est très forte et qui va être projetée dans un autre état de toi-même que tu n'as jamais connu avant. Oui. Et par un état sombre, obligatoirement, un passage avant que la plante... Non. Rien n'est obligatoire. Tout est toujours indéterminé. C'est jamais ce qu'on a prévu et même, je peux te dire que, tu vois, 25 ans plus tard, là, j'étais au Perron il n'y a pas longtemps et tu te retrouves parfois devant de nouveau l'inconnu. Mais l'inconnu dans lequel tu l'intègres dans une cohérence d'un espace. C'est comme un puzzle dans lequel tu vois des morceaux et puis d'un coup, tu vas y arriver dans un autre espace mais petit à petit, au cours du temps, tu vas le modeler. Et le puzzle, c'est toi et c'est le monde et c'est ton rapport au monde. Voilà. Et quand je parlais de cette idée de noter et de... Il faut savoir que quand les cérémonies sont très fortes et à un moment donné... Elles ne sont pas toujours ? Non. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de commencer par des cérémonies très fortes. On peut très bien aussi commencer par boire un petit peu pour rentrer peu dans l'espace. Voilà. Moi, j'y suis allé d'une certaine manière mais à la manière indigène. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, il y a d'autres manières de faire parce que... Voilà. Puis tu sais, il y a un truc qui est important, c'est qu'il est logique d'avoir peur de ce type d'expérience. Et en même temps, il est aussi intéressant... On jauge entre... J'ai peur de vivre ça mais en même temps, je suis curieux de vivre ça et puis j'ai un problème à résoudre. Psychologique, physiologique, spirituel, quelque chose de traumatique, tu vois ? Et donc, voilà, il faut y aller comme on va à un moment aussi presque un peu à l'hôpital, tu vois ? Moi, j'y suis allé pour une quête mystique et tout. J'ai découvert en fait que d'abord, il fallait un petit peu nettoyer la bestiole, la rééquilibrer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avant d'aller vers ça ? Est-ce que déjà d'aller directement vers ça, ça serait un petit peu dangereux plutôt que d'avoir comme un vécu ou des compréhensions par rapport à soi-même un petit peu, même intellectuel ? Mais en tous les cas, d'avoir fait un travail un peu de débroussailler avant de se lancer là-dedans ou pas vraiment ? En fait, si à un moment donné, l'ayahuasca te... T'appelle ? C'est un appel, on est d'accord. Oui, c'est un appel, t'appelles, d'un coup, il y a quelque chose qui résonne, tu entends les chants, ça résonne, tu vois les images, tu commences à avoir des rêves, tu as un appel pour ça. Eh bien, bien sûr qu'il faut se préparer mais en général, ceux qui ont un appel, ils ont aussi d'un autre côté pour pratiquer le yoga, la méditation, il y a plein de manières à faire de la lambrauxiva, faire des choses qui t'amènent dans des états de conscience, à modifier plus. Oui. Pour pouvoir aussi, il faut aussi aller regarder, il ne faut pas y aller en se disant je veux échapper à cette société dans laquelle je vis, est-ce que j'ai reçu plein de messages ? Par exemple, je veux aller vivre avec les Indiens, là-bas, j'en ai marre. Non, non, non. Ça vient être recherché de toute façon ça sinon. Oui, et puis de toute façon, c'est qu'il y a un problème, un, il faut le résoudre avec ta société, ta tribu dans laquelle tu es pour être actif au bon niveau, tu vois, être toi bien de manière à ne pas être dans la colère dans ta réaction, tu vois, de maîtriser un petit peu tes émotions et de te poser dans un espace et de ne passer pas un refuge pour quitter, tu vois, c'est une manière de te rééquilibrer et de revenir. Donc, quand on va y aller, il faut faire le point sur où on en est dans sa vie. mais honnête, tu vois, il faut ouvrir les placards et voir les cadavres qui sont dans le placard. Oui, il y a plein de choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Quand je dis ça, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais il y a plein de choses qu'on sait qu'on ne peut pas regarder. Oui, et c'est ça qui surgit dans les cérémonies, non ? Voilà, quel est son rapport avec ses parents, avec ses amis, avec son compagnon ou sa compagne ? Est-ce que vraiment il y a une harmonie, il y a une chose et tout ? Parce que ça, ça va ressurgir. Donc, au moins, il y a un truc sur leur enfance qui est très, très difficile. Mais ça a l'air pire que ça parce que, je veux dire, il y a beaucoup de scénarios de mort où on a l'impression qu'on va mourir à un moment quand même. Comme ça, c'est bénéfique. Il faut être prêt. Attends, c'est prêt. Je veux dire, il y a des techniques et tu en parles un petit peu des peurs, de ce côté sombre, de ces choses qui peuvent ressurgir, de cette peur que tu vas crever, que tu vas mourir. Là, c'est vraiment la dernière fois et que tu vas y passer. Ça, quand même, ça laisse des traces comment tu fais à ce moment-là pour sortir de cette trance-là, enfin, de ce truc plus sombre ? Pour que laisser la plante agir et t'en parles ? On le voit à travers tes dessins. Moi, j'ai vu l'anaconda. Non, mais tu as une chose qui est sûre, c'est que si tu suis même la logique, cette plante, il se trouve que c'est comme ça. C'est un élément de la nature. On est en symbiose avec la nature et il y a une intelligence dans la nature. Oui, enfin, à la base. Je ne parle pas de nous psychologiquement occidentaux, mais à la base. On fait partie de la nature. Donc, il y a des liens et il y a certaines plantes, si tu sais les utiliser, qui vont t'apprendre qui tu es aussi et t'apprendre à tisser des relations. Et donc, t'apprendre à qui tu es. Elles vont t'apprendre à te faire sentir que tu es un être fini et, temporellement, que tu vas mourir. D'accord ? Parce qu'en fait, le truc qui nous relie tous sur cette planète, c'est qu'on va tous mourir. C'est la seule chose qui nous relie vraiment. On vit tous dans des mondes différents, mais on va tous mourir à un instant. Je ne dis pas que ça va être notre fin, mais on va mourir. Et mourir de son vivant, c'est quand même à la base... C'est renaître aussi, tu veux dire ? Mourir de son vivant, c'est... Mourir, on ne sait pas ce que c'est jusqu'au moment où on va mourir. Mais mourir virtuellement, c'est se libérer de la peur de la mort. Et si on est libéré de la peur de la mort ou en tout cas qu'on commence à juste la percevoir pleinement et du coup pouvoir la gérer, l'apprivoiser, la regarder avec déférence la mort. Mais l'apprivoiser, on va se rendre compte aussi que cette peur-là, c'est ce qui nous fait pousser à faire certaines choses, plein de choses, avoir un truc, à posséder. Et qu'en fait, on va être libéré et soulagé de quelque chose et on va avancer positivement dans l'existence. Mais bien entendu, le fait de l'affronter dans une cérémonie, c'est quelque chose qui est très douloureux. quand ça arrive la première fois, c'est quelque chose dont on s'habitue réellement. Jamais, mais les Indiens disent à chaque porte de connaissance, il y a une mort. C'est qu'on meurt à quelque chose et on rentre dans un espace avec les plans. Ce qui veut dire... Mais là, tu as la sensation physique que tu vas crever à un moment. C'est autre chose que ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir tellement la sensation physique que tu es cette entité organique qui est en mode de survie avec une respiration, un battement de cœur, tu vois, le sang qui coule dans les veines. Tu vas tellement le sentir que tu vas sentir que cet être vivant, tu vas comprendre, percevoir profondément qu'un jour, il va mourir. Dans ta pensée, tu vas dire, c'est malin. Mais ce n'est pas que ça te fait... Voilà. Mais les plans vont t'amener à lâcher quelque chose. Tu vois, à lâcher. Tu lâches presque d'épuisement, on a l'impression, quand on te lit. Mais tu ne peux pas... Voilà, au moment, tu apprends à lâcher plus rapidement au cours des années. Oui. Tu vas pouvoir faire « Ah, là, je meurs ! » Voilà. Mais c'est vrai et faux, mais c'est toute l'art de la guérison des indigènes. C'est que petit à petit, en te chantant au cours des années, c'est là où les indigènes ont quand même un niveau très élevé. Ils vont rentrer des patterns de chant dans ton être, dans ton esprit, dans ton corps. Ils vont rentrer des chants et ces chants, tu vas même les oublier, si tu veux, ces patterns, c'est des motifs profonds dans un état très sensible. Et quand tu vas te retrouver dans cet état, ces patterns vont se mettre à vivre pour te guider. tu es loadé comme un programme. D'où à un moment donné, si par exemple tu as une ivresse forte et que d'un coup tu te dis « je vais mourir », tu peux avoir par exemple plusieurs pensées en même temps. D'où « ils vont me piquer mon âme » tu nous dis « ces indigènes vont me piquer mon âme ». Non mais au-delà de mourir, tu as eu quand même… ça vient chercher loin. Oui, c'est vrai qu'en fait tu vas rentrer dans des espaces, ils vont te faire rentrer dans des espaces où tu as toutes tes parano, tes peurs, tes nouvelles pensées. Ils vont nettoyer, ils vont travailler à nettoyer tout ça. Mais il y a des moments donnés où tu es quand même très sur la frontière. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, quand tu vas avoir la première fois l'ivresse, tu vas dire « oula, non, non, tu vas résister ». C'est comme si tu étais au bord du vide et on te poussait, tu sais, tu as un filet derrière, tu le sais, mais naturellement tu vas résister. Et puis tu es tellement dedans que tu oublies aussi qu'il y a le filet. Mais le filet, oui, c'est un instinct naturel de ne pas vouloir quitter un espace parce que nous avons un petit peu, ça je l'ai mis dans la bande dessinée, j'ai fait des petits dessins autour. Notre corps, c'est comme un petit chien qu'on tient en laisse par notre esprit. Tu vois, moi, tac, tac, je fais des gestes précis, je décide de que les mains vont là, mais je le tiens en laisse. Puis des fois, il me tire un peu pour aller aux toilettes quand on en a un. Donc évidemment, on va l'écouter et c'est le chien qui te tire. Imagine-toi quand tu as pris l'ayahuasca, ce petit animal que tu as dompté, il devient un tigre gigantesque qui te regarde dans les yeux. C'est toi. Mais tu perds le corps dans sa totalité de ses émotions, de ses sentiments avec ses organes prend possession et ton esprit devient une petite chose qui ne peut pas agir. Mais ton corps, c'est toi. Ça te reconnecte au corps. Au corps, dans son essence, voilà, les émotions, tout n'est pas dans ton esprit. Au contraire, l'esprit, c'est une sorte de... Ce n'est pas l'esprit qui ressent, tu vois. Ce n'est pas l'esprit qui a du désir. Mais tu dis enceinte d'hygiénise. Je dis enceinte d'hygiénise parce que c'est peut-être l'état naturel, en fait. C'est-à-dire que je pense que leur culture est tellement basée en symbiose avec la nature et avec l'utilisation des plantes pour avoir la conscience de ce qu'on est, un être humain et trouver une relation avec la nature, que cette notion indigène, c'est la relation du bon équilibre de l'homme-nature, tu vois. Et que comme ça vient des plantes pour les Indiens et que leur culture est basée dessus, toi-même, quand tu vas rentrer dans les plantes guidées par les Indiens, tu vas culturellement t'indigéniser un petit peu sur les rapports essentiels avec les gens, avec les êtres ou avec la nature, avec les plantes et les éléments et les phénomènes et tout ça. La relation à la plante, aux indigènes, ça fine au fur et à mesure, tu le dis, il y a des cérémonies. Oui, c'est-à-dire qu'au début, tu es un être mental, l'occidental, très très mental, tu vois. Donc au début, tu vois tout ça en concept, tu réfléchis beaucoup autour de tout ce qui t'arrive, mais tout ça, ce n'est pas la latitude. On a beaucoup parlé, si tu veux, je trouve, moi, dans le monde de l'anthropologie et du rapport avec le monde indigène. Autant tu as, dans l'Himalaya et le bouddhisme et tout ça, tu as vraiment des gens, dans le bouddhisme tibétain ou indien, des gens qui ont réfléchi, réfléchi, à affiner et percevoir la nature de la pensée. et te fabriquer des pensées et des actes et des pratiques qui vont te permettre d'affiner ta relation entre le corps et la pensée, la nature même de la pensée, le hardware. Chez les jeunes indigènes, souvent, on parle, ils vivent dans un monde où il y a des esprits, des choses, tu vois, tout ça. Et tout ça est vrai, quand tu vis ces expériences, longtemps, où tu parles des expériences fortes, tu vois effectivement qu'il y a une autre lecture de la réalité. Mais au fond, il y a vraiment au centre de la médecine amazonienne et de la médecine des indigènes, ce rapport à la compréhension de l'être que l'on est et de la nature de la pensée et de son lien entre notre propre pensée et le monde invisible. Et que c'est donc… Mais ça s'affine au fur et à mesure parce qu'on est d'accord que le puzzle, comme tu disais tout à l'heure, se construit et que ce que tu percevais à un moment n'est pas forcément la même chose. Entre-temps, tu rentres en France ou tu voyages, tu travailles et après, hop, tu te refais une nouvelle cérémonie. Comment… Est-ce que ta perception en effet, est-ce que les erreurs du début, je veux dire, comment entre le début, tu t'es assagi, je suppose, c'était un peu comme toute première expérience, on est un peu tout fou au début, ça part dans tous les sens, d'ailleurs, on nommait chien fou apparemment ou quelque chose comme ça. Pero loco. Pero loco. Parce que j'étais un peu à fond, effectivement. Qu'est-ce que tu recommanderais justement à ce côté jeunesse, folle, qui a envie de se lancer là-dedans, d'essayer, de peut-être couper court des fois à certains autres chemins, où on se dit j'ai un appel, j'y vais, mais c'est spontané. Effectivement, c'est intéressant parce qu'on est là par rapport à ce livre on est là aussi pour les raisons de ce livre et donc c'est vrai que c'est bien d'en parler. Là, je parle, parce que là, je suis parti moi dans les choses qui essayent de dire voilà, la médecine amazonienne elle a tout ce potentiel. Maintenant, c'est intéressant, maintenant allons de l'autre côté pour pouvoir bénéficier de ce potentiel pour soi s'équilibrer et pour soi être mieux et du coup devenir dans sa propre société active à un niveau où tu es dans la joie mais tu es quand même tranquille, tu avances, tu fais tes choses, tu as ta créativité qui s'ouvre, ta famille, voilà. Ça, c'est le but, c'est le but qu'on soit tous le mieux possible. Donc, ceux qui vont vers ça, il y a par contre, effectivement, d'abord, on n'est pas obligé d'aller à fond comme je l'ai été, moi, ça c'est important parce que je suis passé par des périodes difficiles que j'aurais pu éviter, c'est juste ma nature qui poussait à aller tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs pendant des semaines et à quatre pattes parfois je rentrais dans la malocca donc j'aurais pu très bien dire bon, pendant deux jours je vais me poser, je vais boire un peu moins et intégrer. Et intégrer. Il faut savoir qu'en fait, il y a la préparation et l'intégration. La préparation, j'en ai parlé, c'est un petit peu cette idée de se préparer à ce qu'on pourrait voir, de trouver un espace personnel aussi et de relation avec la plante. C'est-à-dire que la chose qui est évidente, c'est qu'il va rentrer quelque chose en vous qui va dialoguer avec vous mais c'est comme si vous aviez un être avec vous à l'intérieur. Donc vous allez être dans votre propre... Ou multiples êtres apparemment. Voilà, mais dans votre propre intimité vous n'allez être plus seul. Et donc il faut construire une confiance avec les plantes et avec l'indigène qui va vous guider. Il faut construire une confiance et parfois la confiance en a besoin de temps donc il faut peut-être y aller doucement. Si on est un peu secoué, on laisse un peu de temps. Donc la meilleure chose c'est de se préparer effectivement d'un point de vue alimentaire, se préparer d'un point de vue psychologique en se disant bon, quels sont mes problèmes vraiment que j'arrête de me raconter des histoires sur ça, qu'on essaie de regarder comment est façonné son égo, ses désirs, ce qu'il cache, ce qu'il voit et c'est de la méditation. Et puis après, d'y aller peut-être un peu doucement par étapes et surtout de prendre d'abord une période de minimum. Il ne faut pas y aller faire trois cérémonies et rentrer. Je pense qu'il faut une dizaine, quinzaine de jours. C'est rien. Et on me dit ce qu'il y a un jour on fait combien de cérémonies ? Je ne sais pas, on peut en faire trois comme huit, ce n'est pas le nombre de cérémonies. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir le potentiel et rentrer après. Ce qui est important, quand on a une expérience forte, admettons que la dernière soit très forte, elle vous bouleverse, il faut travailler à rentrer et il faut travailler à l'intégration de ça. Quand tu dis à rentrer, c'est-à-dire que l'âme part du corps, elle voyage et qu'il faut qu'elle revienne ? Non, mais c'est une vraie question. Non, non, à rentrer chez soi, à Paris. Il faut déjà rentrer à l'intérieur parce que j'ai l'impression qu'il y a une telle décorporation. Ça vous ramène les indigènes, si le gars, il serait bon. Ça, il sait faire. C'est-à-dire qu'à travers les tambours et le... Il n'y a pas de tambours. Il n'y a pas de tambours, là. D'accord. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour la trance à part ? La voix. La voix, les chants. Voilà. La musique. Les souffles. Non, il n'y a pas de musique. Pas de musique. Ils sont qu'à la voix. Qu'à la voix. C'est que les chants et les souffles. Lui-même sous œil Ouska. Bien sûr. Ouais. Parce qu'il faut qu'il voit le patient. Il faut qu'il ait la lecture du patient et que les patients, ses énergies, il va avoir plein de choses. Et il va du coup appeler des plantes qu'il a diétées lui pour venir soigner telle affection. Il va faire diétée. C'est très complexe. Oui, donc il fait le chaman en même temps. C'est-à-dire que comme un chaman, tu sais, ça me fait penser à Brigitte Piedsra que j'avais interviewée qui malheureusement était décédée, mais elle parlait des chamanes mongols et qu'elle avait quelqu'un qui la tenait, tu sais, avec un fil. Est-ce que ces propres chamanes-là ou quand ils sont en train de faire ces cérémonies sont aussi tenus par quelqu'un en sachant qu'il est aussi dans un périmètre d'ayahuasca ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui… Physiquement, tu veux dire ? Ouais, qui le tient, enfin, qui observe de l'extérieur et qui est agent, quelqu'un qui est, tu vois, qui est dans un autre périmètre où tout est fait vraiment à travers la plante ? Tout le monde, ouais, absolument. Tout est fait. C'est une vraie question. En fait, la question… Ce qui se passe, c'est que… Ce qui se passe, c'est que… C'est que le guérisseur va boire. Vous allez boire, il va souffler, il va rentrer dans son ivresse, il va stabiliser son ivresse, il va ouvrir son ivresse, il va protéger et ouvrir le groupe. Et après, petit à petit, il va appeler ou se déplacer vers un patient et il va lui faire un chant. Là, il va voir que le patient peut-être diète une autre plante ou lui-même a une plante de diète qui va venir lui dire « Moi, je peux le soigner. » Voilà, on peut ne pas commencer par des diètes, mais les diètes, c'est la vraie profondeur de la médecine amazonienne. Ce n'est pas psychoactif, les diètes. C'est d'un coup, dans l'expérience d'ayahuasca, il y a une diète qui va venir d'une plante particulière qui pourrait correspondre à la personne. La personne va s'isoler dans la forêt pendant 15 jours minimum, mais ça peut durer un an et elle va prendre un petit verre de cette plante. Elle n'aura pas de vision, ça ne va pas être le malestrome de l'ayahuasca, mais elle va commencer à rêver, à pleurer sans savoir pourquoi. Elle va nettoyer ses émotions. Et en fait, cette diète est protégée dans la forêt et le guérisseur, à la fin de la diète, prend les énergies qui sont volatiles autour de ses plantes et les rentre par un champ dans la personne. Là, la personne est plus forte et elle peut se remettre à vivre normalement. Donc, il y a aussi une chose, c'est que si quelqu'un a peur de l'ayahuasca mais qu'il sent qu'il y a un intérêt parce qu'il résonne dans les champs et tout, il peut aller juste faire des diètes de plantes. Oui, mais une fois là-bas, je suis sûr que bon... Voilà, et après, il peut décider, il peut déjà ne pas prendre un ayahuasca et faire des diètes. Et ça, c'est vrai, par exemple, tu vois, quand j'ai écrit l'autre livre, je ne le savais pas ça. Et donc, on explique aussi dans le livre quelles sont les diètes. Oui, et toi, tu t'es intéressé aux plantes et dans une vraie pharmacopée, je veux dire, toi, tu parles même des plantes européennes, certaines plantes comme la lavande, le chêne... Oui, moi, je diétais, par exemple, le chêne, tu vois. Le chêne, la rose, c'est des plantes... Le cyprès, c'est un... Je n'ai pas diété, mais le cyprès, c'est une plante aussi très puissante et les Amazoniens sont allés regarder dans la pharmacopée européenne et ils se disent ça, le chêne, c'est vraiment une plante maître, c'est un arbre à diété qui est très... Voilà, donc, la médecine amazonienne peut, comme c'est le monde végétal, venir te faire diéter une plante européenne qu'on ne trouve pas en Amazonie, comme le chêne, prenons le chêne parce que celui-là, on ne le trouve pas en Amazonie. Mais c'est ajouté à l'ayahuasca, c'est comment c'est... Non, tu fais la diète, c'est-à-dire la diète, c'est... Tu peux ne pas prendre l'ayahuasca, tu vois ce que je veux dire ? D'accord, tu ne fais que la diète. Tu peux faire la diète, mais sinon, tu prends l'ayahuasca, mais avant, tu as ouvert une diète où tu prends un verre de chêne pendant deux semaines, un mois, etc. Donc, tu vas avoir ta relation avec les chênes, tu vas aller dans la forêt et toucher les chênes, mais si tu prends l'ayahuasca, l'ayahuasca va t'amener dans le monde du chêne et te faire voir le monde du chêne. Super, donc tu as eu un préambule quand même. Voilà, et tu vas avoir, donc, tissé une nouvelle relation avec un ami qui est un gars commun guérisseur et qui est le chêne avec qui tu vas communiquer, qui va t'aider. Comme Laurent Hugueli qui a écrit Mer, que j'avais interviewé, qui a eu plein d'informations de la forêt amazonienne et qui a parlé à travers les... Voilà, on a des informations. Chacun va avoir après... Après, chacun va avoir son canal. Il y en a, ce sera des images, l'autre, ce sera des textes. Voilà, après, il y a une chose très importante. On va être projeté dans un univers très fort et on va recevoir des messages. Et là, il faut faire le tri. Et le grand truc de l'ayahuasca, c'est de faire le tri. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire, ben voilà, la plante, elle m'a dit, il faut que je me tatoue un anaconda sur le visage. Tu as été tenté ? Non, moi non. Vu tous les désingues d'affaires. Oui, mais il y a des gens, ça, je dis ça, il faut que je me fasse. Bon, j'exagère, mais elle te dit ça. Elle te dicte. Mais ça, ce n'est pas l'ayahuasca qui te dit ça. Voilà. C'est toi, si tu veux, tu as les projections de tes désirs, de ton inconscient et en même temps, tu as ce qu'on va te dire pour moi à la plante. Faire le discernement de ça, c'est important. Donc, une des choses très importantes, là, c'est un conseil, il y en a deux, je dirais, qui sont à la base. Un, c'est de toujours faire confiance dans l'expérience à ce qui se passe dans ta relation à l'amour. C'est la foi en l'amour plutôt que la peur. Donc, tu veux bien travailler ça parce que tu ne peux pas avoir peur et donc, c'est l'équilibre de ces deux forces. Et la deuxième chose, c'est quoi qu'il arrive, si tu veux, dans l'expérience même, si tu vois des choses horribles et tout, tu n'es pas en train de penser, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Ah là là, ça c'est ça, ça c'est ma... Parce que tu vas partir en saucisse d'un point de vue mental et tu dis médecine, soigne-moi comme un mantra. Voilà, ton mantra, tu le dis, médecine, soigne-moi. Ça, c'est le mantra. Ça, ça marche. Ça marche, mais donc, il faut vraiment... Médecine, soigne-moi. Voilà. Il faut se rappeler quand ça va mal ou que ça va bien. Et même quand ça va bien, c'est ça, parce que sinon, tu vas avoir tendance à penser les mondes spirituels si tu rentres dans les mondes spirituels, tu as tendance à le penser et la pensée, elle ne rentre pas dans ces mondes-là. Donc, il faut rester très simple, il faut rester dans la présence pure. Médecine, soigne-moi. Pas interprété par le mental, ce que tu vois. Ah, 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 ah. Tu vois ? Tu as ça. Et la deuxième chose importante, c'est de ne pas prendre de décision rapidement en sortie d'une cérémonie. Voilà. Tu vois ? Il faut attendre au moins 21 jours. C'est ça. Tu vois ? Donc, je vais changer de métier. Ouais. Je vais tout vendre et les vis dans la forêt. Je vais divorcer. Je vais me tatouer un anaconda. Je vais me tatouer un anaconda sur le visage et je pars faire... Il faut attendre. Il faut un peu redescendre parce qu'il faut faire le tri entre les choses que te disent les plantes vraiment et celles que tu défais emberdificotées par des énergies à toi. Ça, tu le vois en reprenant ta vie de tous les jours ? Tu veux dire ? Tu arrives à voir après avec le recul ? Bah, tu attends. Tu ne prends aucune décision quand tu es là-bas. Si tu te dis je dois me... Voilà. OK, je note. Je dois me tatouer un anaconda sur le visage. Je note. Mais je ne fais rien. Je range mon carnet. Je laisse passer un mois ou deux et puis j'ai réouvert mon carnet. Je dis bon, l'anaconda, non, peut-être pas sur le visage. Je vais le faire sur le mollet. Basiquement, comment tu prends une décision, toi ? Comment tu le ressens quand tu sais que c'est la bonne décision ? Parce que c'est important ça dans nos vies avec justement tout ça. On le ressent. C'est une bonne décision. C'est quoi ? C'est une décision qui va peut-être changer de ta vie de mettre dans des difficultés pendant un moment mais tu sens qu'il y a une justesse et qu'il s'est relié à l'amour, c'est relié à une chose paisible. Il y a quelque chose de beau dedans. Ça te fait vibrer. En fait, il faut vraiment être en relation avec un objectif ou une décision qui est en relation dans ton corps émotionnel à quelque chose d'ouvert. Un ressenti. L'ayahuasca t'amène dans des espaces que tu vois et que tu ressens. Tu apprends au fil du temps à voir que quand tu es dans un certain état physiologique et un état, ça correspond à peu près à être en relation avec ce monde. Et donc, tu regardes et ça réveille ton intuition mais cette intuition c'est quelque chose qui se regarde avec un regard d'anaconda. tu vois, c'est-à-dire, c'est pas... Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ah oui. Oui, il se déplace. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ces visions d'anaconda. Non, non, non. Il y en a qui n'en ont pas. Tu fais beaucoup de dessins. D'ailleurs, tes dessins sont magnifiques, je le répète, mais c'est hallucinant. Tu nous fais voyager grâce à ça. Merci. Merci. Merci de les avoir partagés parce que ça a mis du temps quand même. Mais parce que tu parles de jaguar, tu parles un coup de tigre, je veux dire, chacun a ses animaux. Ça peut être des dragons, ça peut être quoi ? Exactement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Et alors quand tu vomis, il faut qu'on parle juste de vomissement et je sais que cette interview se dépasse un tout petit peu par rapport au temps qu'on devait avoir ensemble, mais là aussi, c'est passionnant de rentrer dans l'univers de quelqu'un. C'est ce que j'adore. C'est vomissement. À un moment, tu dis, je vomis, je survomis, il y a des espèces d'insectoïdes, des insectes qui sortent et tu te vois vomir, tu ressens, mais toi, tu as un autre visuel et un autre ressenti de ce qui sort de ton corps. C'est quand même costaud, ça aussi. Oui. Hein ? Oui, mais tu sais quoi ? Le truc qu'il y a, c'est que c'était tellement fort que je savais que c'était pour mon bien. Il y avait une petite lumière dans le coin de ma conscience qui me disait tout ce qui se passe là, c'est dur. Mais voilà, j'avais l'impression d'être comme un animal sur la table d'un vétérinaire et tu sais qu'il te fait du bien mais tout, tu as des scalpels, des choses et tout. Donc, la question de la confiance est fondamentale. Moi, elle est venue, cette confiance. Après, il y a des énergies qui viennent te mettre des doutes, tout ça, parce qu'il y a des choses qui ne veulent pas partir de toi. Tu as des peurs, des paradigts. Bien sûr. Imagine-toi que tu y habitais par une chose un petit peu négative, on lui donnait un démon, une entité, un truc. Quand le champ pour te nettoyer de ça, ça mène, elle, elle va te susurrer à l'oreille mais non, il te veut du mal parce qu'elle veut rester. Tu vois ce que je veux dire ? c'est des propres pensées pour toi. Toi, tu vas dire non, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Il est en train d'essayer de me voler mon être ou ma diète ou quoi. Et là, il faut avoir la conscience suffisante pour prendre le champ, avoir la confiance pour prendre le champ et ne pas attraper la pensée parce que sinon, elle ne sort pas. Et il essaie de sortir quelque chose, de tirer quelque chose pour que tu sois mieux, plus joyeux, Parce qu'on est un peu des carcasses vides pendant ces séances, non ? On sort de notre corps un petit peu et on peut être hijacké ou pas ? Parce que certains que j'ai pu interviewer et des grands écrivains d'ailleurs, aux États-Unis, anglais, je pense à Graham, Hancock et autres qui ont pris de l'ayahuasca et bon, après, j'ai eu plusieurs versions mais qui a cette possibilité d'hijacker ? C'est-à-dire que d'autres âmes peuvent venir, d'autres entités peuvent venir à ces moments-là qu'il faut quand même choisir, on n'en a pas parlé mais bon, ça serait le sujet d'une autre interview je suppose, mais choisir avec qui on le fait, dans quelles conditions, etc. Tout ce côté protecteur est important à mettre en place quand même pendant les cérémonies. Oui, c'est pour ça que si tu fais passer n'importe quelle pensée dans ton esprit et n'importe quelle peur, c'est là que tu vas être hijacké. Mais si tu restes sur médecine-soignement, tu ne seras pas hijacké. Tu reprends la médecine-soignement, le mantra c'est le clap. Et tu écoutes le chant et tu essaies de ne pas faire entrer d'autres pensées, ce qui n'est pas évident. Et oui, il peut se passer plein de choses. Le choix du guérisseur est très important. Et comme tu disais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont allés en Amazonie, il y a beaucoup de gens qui font de l'expérience. Donc, on peut trouver beaucoup plus... Ce n'est pas mon cas avant. Mais on peut trouver aujourd'hui des gens qui sont allés faire des cérémonies. Mais il y a un vrai tourisme de ça aussi. Oui, mais voilà. Le but, il n'est pas d'écouter la personne qui va te dire « Oh, ce chaman est merveilleux, j'ai vu des trucs et tout. » C'est ça, tu oublies ça, ce qu'il raconte. Tu vas regarder s'il est devenu dans sa vie plus posé. Très bien. S'il t'écoute, si ça lui a fait du bien. Si l'être que tu vois est juste mieux, pas ce qu'il dit, ce qu'il est. Si tu vois que l'être en face de toi, ton ami a changé dans quelque chose de positif, alors c'est ce qu'il n'est qu'un bon guérisseur. Après, tu peux avoir des gens, ça a été mon cas, où tout le monde s'est inquiété, mais moi, c'était trop fort. Donc après, si par exemple, les amis, la famille peut s'inquiéter à certains moments. Bien sûr. Ils ont raison de s'inquiéter parce que ça nous change et peut-être on peut attraper trop d'enthousiasme sur des choses et dire des choses qu'il vaut mieux garder un peu pour soi. Et au fond, ce que je veux dire, c'est que c'est pareil. C'est-à-dire, la personne qui revient depuis deux jours d'Amazonie, elle, il faut attendre un peu. Il faut attendre un mois ou deux et puis après, se dire, bon, tiens, elle a un bon guérisseur, je vais aller le voir pour parler d'autres choses. Un peu des questions. Et je vais être observateur de la personne qui elle est. Moi, j'ai des gens qui sont partis au Pérou et c'était intéressant, ils m'ont dit cette chose-là. Et je trouvais que c'est juste. C'est-à-dire qu'ils me disaient, moi, au début, tu me racontais tout ça, ça me faisait un peu peur. Je me disais « Non, tu vois, quelques années plus tard, je vois ce que tu fais, ce que tu fais. » C'est quoi l'adresse ? Voilà. Déjà, se renseigner, lire, regarder des vidéos comme ça. Vous pouvez tout à fait partager cette vidéo avec quelqu'un de votre entourage aussi. Moi, je ne recommanderais donc personne de ce point de vue-là. Et je pense même aussi ce qui est vachement bien pour les femmes. Il y a beaucoup de traits. Chez les Chipibou, il y a des maestras. Chez les Chipibou, il y a des maestras très, très fortes. Tu vois ? Et je trouve par exemple pour le féminin que c'est très bien d'aller avec un couple ou avec une femme. Voilà. Et de voir, et pour les hommes aussi, mais voilà, de voir ce qui vous correspond et d'écouter. Et prendre le temps. Des gens qui sont allés les voir, des gens, des contacts directs. Si on n'en a pas, on regarde plein de vidéos, mais bon, c'est toujours mieux les contacts directs. Bien sûr. Merci beaucoup, Yann. Merci à toi de m'avoir reçu. Et voilà, le livre Ayahuasca et Docteur, Docteur ? Docteur. Docteur. Docteur Ayahuasca. C'est donc une BD que j'ai commencée en 1999 en fait. Bah oui. Parce que je voulais commencer à témoigner. Puis je l'ai laissée en plan parce que j'ai fait des films, tu vois, sur le sujet. Et puis là, je me suis dit... Et puis là, c'est le moment. C'est le moment. Il va y avoir l'expo, etc. Magnifique, oui. OK, branlez. Voilà, la vision chamanique où ça va être plein d'art sur les visions chamaniques. Et il y aura aussi mon expérience. J'ai fait une expérience en réalité virtuelle, tu vois. Oui, j'ai tellement bien. Et donc, je voulais finir cette bande dessinée. Donc, je suis en train... C'est génial. Enfin, je l'ai fini. Voilà. Je suis en train de regarder ce bébé naître. Oui, c'est magnifique. Merci beaucoup, cher co-créateur. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci pour votre ouverture d'esprit. C'est merveilleux de pouvoir partager les expériences de chacun et de chacune et puis de soi-même s'y cheminer par rapport à ce qui a été dit là. On vous embrasse très fort. On vous dit à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada